Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis en charmante compagnie vu que je suis avec ma copine Sabrina qui a bien voulu me servir de modèle. Alors comme vous pouvez voir j'ai un petit peu balafré, défiguré. Alors on ne vous en dit pas plus, on me laisse regarder. C'est parti ! La première étape ça va être d'appliquer un crayon rouge dans la waterline. Donc le crayon je le mets bien sur la muqueuse interne. Après avoir appliqué le crayon rouge, pensez à mettre de la vaseline sur vos cils parce que si le latex touche les cils ça va les arracher. Donc faites très très attention. Alors le latex on va vraiment le mettre sous les yeux. Vous faites vraiment un rond. Attention dites bien à votre modèle de fermer les yeux parce que le latex ça sent fort et ça peut piquer, n'est-ce pas Sab ? Les yeux ouverts ouais. Ça arrache. Ça arrache. Donc il faut bien les fermer et surtout faites bien comme une alcove. Et une fois que vous avez mis le latex, vous allez sécher vos sèche-cheveux et l'étape vous allez la répéter 3-4 fois. L'idée en fait c'est de faire vraiment une épaisseur sous l'œil. Pensez bien en raccord à bien monter sur le côté et bien en haut. Maintenant on va décoller le latex. Alors c'est très simple. En fait j'ai déjà commencé à gratter un petit peu grâce à ma spatule. Attention il faut bien prendre un embout rond et on passe la spatule au niveau du latex et ça décolle tout doucement. Vous pouvez aussi gratter un petit peu avec le doigt. Alors regardez tout de suite là on le voit bien. Je tiens la peau et hop j'appuie et tout se décolle. Et ça va très 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 vite. On va maintenant passer à l'étape de la pigmentation et vous allez voir on va transformer Sabrina. Attention ! Alors je vais utiliser ma petite palette qui est ici. Alors sachez que cette palette elle vient de chez Make Up For Ever. Pour commencer on va venir appliquer du bordeaux vraiment sous l'œil. Et après à l'intérieur. Donc l'idée c'est vraiment de faire un creux. Maintenant on va venir prendre un rouge à lèvres bien rouge. Alors c'est toujours celui de ma palette mais vous vous pouvez prendre n'importe quel rouge à lèvres. Le rouge je vais venir l'appliquer vraiment juste au centre. Donc vous le mettez bien au centre. Et vous allez venir mettre des petits à coups un peu partout sur le latex. Et ensuite avec vos doigts vous allez l'estomper un petit peu. Maintenant on va appliquer un petit peu de vaseline. Alors la vaseline je l'applique vraiment sur le latex. Et l'idée c'est que ça devient un petit peu couleur sang. Et ça m'aide en fait à dégrader le rouge à lèvres. Maintenant on va passer à l'application du faux sang artificiel épais. Alors celui-ci comme vous le voyez il vient de chez Make Up For Ever. Alors le faux sang je l'applique. Elle a peur. Je l'applique vraiment sous l'œil. Et comme vous pouvez voir bah... C'est dégueulasse. Ouais. Ça fait assez impressionnant. Mais Sab, rassure-nous tu n'as pas mal. Si j'ai mal. Oh non ! Non j'ai pas mal du tout. Je ne me rends pas compte en fait du tout. Oui bah tu vas voir qu'en faisant ça tout à l'heure tu vas comprendre que... N'ayez pas peur ! Donc voilà c'est plutôt pas mal je trouve au niveau du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous en pensez. Comme vous pouvez voir j'ai maintenant terminé les deux yeux. Donc ça fait vraiment un effet peau arrachée. Donc vous voyez on peut même tirer la peau. Ça fait absolument pas mal. Hein Sab ? Non. Et l'idée pour vraiment qu'on aille encore plus dans le gore. Je vais venir mettre en fait une épingle à nourrice dans l'œil. Et l'épingle va venir tirer la peau jusqu'à peu près ici. Donc pour commencer on va mettre du latex à cet endroit là. Alors j'applique du latex ici. On va maintenant passer à l'étape de l'épingle. Alors je vais venir faire en fait un petit trou au niveau de la peau de Sabrina. Donc on pince un petit peu. Une fois qu'on a passé l'épingle à nourrice sous le latex, on continue. J'ai mal pour Sab, mais elle ça va. Malheureusement. Et là je vais revenir passer l'épingle à nourrice. Et regardez c'est en train de faire un petit trou. Et maintenant que j'ai passé le trou et passé donc l'épingle à nourrice. Je vais venir tirer la peau de Sab au niveau de l'œil. Pour venir la mettre à l'intérieur. Tout simplement faire un petit trou. Comme vous pouvez voir. Voilà. C'est passé. Et fermer l'épingle à nourrice. Ça va Sab ? Ouais. Et voilà. Ensuite au niveau d'ici pareil, vous venez mettre un petit peu de fard rouge. Le dégrader ensuite avec la vaseline et rajouter du faux sang. Comme vous pouvez voir le maquillage est maintenant terminé. Alors on a vraiment hâte d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça réaliste. Si vous allez refaire le make-up. Avant de partir, je suis sûre que vous vous posez la question. Qu'est-ce que fait Sabrina en ce moment ? Donc, Sab, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Moi je sais, mais bon. Déjà, je voulais te remercier pour ce super moment avec toi. Parce que j'adore le maquillage. Vraiment. Elle a beaucoup de talent. Donc, il faut l'encourager, la soutenir. Parce que vraiment, c'est génial. Et puis en plus, elle est adorable. Et puis moi, pour me retrouver en ce moment. Alors, vous pouvez venir me voir au théâtre. Dans une pièce qui s'appelle Le rôle de ma vie. Donc, c'est une tragique comédie qui se joue au théâtre Clavel. Jusqu'au 31 décembre, jeudi, vendredi et samedi. Vous pouvez y aller. 21h30. Donc, n'hésitez pas à venir. Je vous attends. Je suis prête à vous rencontrer après. Et sinon, vous pouvez retrouver toutes mes actualités sur mon site internet. sabrinaperkiss.com Et puis comme vous le savez, comme d'hab, tous les liens de Sabrina, Twitter, Facebook, site et partout. Il y aura tout mon barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à cliquer et puis à regarder. Et puis nous, je pense qu'on va les laisser. Parce qu'on est un peu des vraies pipelettes. En tout cas, encore un infini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si jamais ce make-up vous plaît et que vous le trouvez réaliste, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à partager la vidéo. Parce que je vous avoue que plus j'ai des likes, plus j'ai des vues. Et plus je suis contente. Parce que c'est extrêmement encourageant. Allez, merci à tous. Merci à ça. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.